Alors en ce qui concerne le marché, nous avons tenu hier au CISES une rencontre à laquelle tous les acteurs du secteur du commerce ont participé et tout ce qui tourne autour du travail d'approvisionnement du marché. Il s'agissait à travers cet exercice-là en commun de mettre sur la table le travail qui a été fait au sein du comité de suivi des approvisionnements. Et dans ce comité-là, il siège les commerçants importateurs, les industriels, les administrations qui concourent à veiller à ce qu'il y ait une présence normale et rationnelle des productions du marché. Donc hier, à l'issue des travaux, il est ressorti que sur l'ensemble des denrées de première nécessité que nous suivons et qui sont principalement nécessaires par rapport au rang en rang, c'est fondamentalement 5 voire 6 produits. Le plus important, c'est le sucre. Et sur le sucre, les stocks qu'on a relevés sur le marché, au niveau de la compagnie Sikira, parce que pour le moment, c'est la seule usine qui fabrique localement du sucre et qui en dispose, parce que les importations sur le sucre sont gênées, nous avons un stock vésilier de 65 000 tonnes. Or, en période normale, notre consommation tourne autour de 15 000 voire maximum 20 000 tonnes. Alors donc, par rapport à ces 65 000 tonnes, nous avons une couverture normale de 3 mois de consommation. Donc sur le sucre, pratiquement, les stocks sont largement suffisants. L'inquiétude serait provenue de la présence de l'huile sur le marché, parce que compte tenu du fait qu'il y a eu une tension sur le marché international. Mais là aussi, les stocks résiduels qu'on a trouvés sur le marché sont de l'ordre de 25 000 tonnes. Or, pour l'huile, nous avons des besoins de consommation sur les 15 000. Ce qui fait que là aussi, nous avons pratiquement un mois et demi de réserve de consommation qui puisse nous permettre de passer tranquillement le ramadan. À côté de cela aussi, nous avons le lait. Sur le lait, nous avons pratiquement des stocks de 8 000 tonnes, alors que nous avons des besoins en consommation de 5 000. Là aussi, nous avons des possibilités pour pouvoir avoir une rallonge sur un mois, voire un mois et demi. Nous avons aussi le riz. Là, c'est le produit sur lequel nous avons beaucoup de satisfaction, parce que pendant cette période-là, c'est une période de très forte consommation de riz. Et nous avons besoin de 90 000 tonnes de riz sur le marché par mois, alors que nous avons en stock actuellement 260 000 tonnes. Ce qui fait que nous avons en sécurité, en termes de sécurité, plus de 3 mois de possibilité de consommation sur ce riz-là. Nous avons même poussé jusqu'à analyser un peu la situation du blé. Pourquoi le blé ? Parce que c'est avec le blé qu'on fabrique la farine. Or, qui parle de farine fait référence à la présence du pain. Le pain est en grande partie consommé, pratiquement sur le ramadan. Et là, il fallait veiller à ce qu'il y ait suffisamment de blé sur le marché, pour que les meuniers puissent mettre de la bonne farine en quantité suffisante à la disposition des boulangers, pour qu'il y ait suffisamment de pain pendant cette période de ramadan. Et alors, pour le blé, nous tournons autour d'une consommation mentionnelle de 50 000 tonnes. Et les stocks qu'on a relevés font ressortir pratiquement 75 000 tonnes de présence de blé sur le marché. Donc, grosso modo, sur l'ensemble des produits des denrées de plein verre nécessité, nous avons une couverture minimale de un mois et demi sur tous ces produits-là. Ce qui fait que nous pouvons penser que nous allons passer un excellent mois de ramadan. Et qui plus est, maintenant, il y a un produit qui est là, qui accompagne pratiquement ce mois de ramadan. C'est la date, Tandarman, pour parler plus basique. Alors, pour la date, nous avons à ce jour reçu 6 100 tonnes. De provenance diverse de l'Egypte, de la Tunisie, fondamentalement, et de l'Algérie. Donc, sur l'approvisionnement du marché, nous pouvons rassurer les consommateurs sénégalais qu'il y a suffisamment de produits sur le marché. Maintenant, sur les prix aussi, nous avons pu bon en marrant quand même les contenir à un niveau acceptable. Surtout par rapport à l'huile. La grosse crainte, c'était qu'aujourd'hui, compte tenu de la flambée du cours sur le marché international, la grosse crainte, c'était que, par effet de répercussion, qu'il y ait une hausse drastique du prix de l'huile raffinée sur le marché, et surtout au détail. C'est vrai que nous avons senti des tensions sur ce prix-là, mais jusqu'ici, nous les avons contenues à haut niveau raisonnable, compte tenu de la hausse erratique des cours sur le marché international. Alors, ça, c'est par rapport à l'approvisionnement du marché. Il y a une question qui est venue sur la boulongerie. Et par rapport à la boulongerie, je voudrais préciser que Mme le ministre a bien voulu le dire dans son discours, ce secteur-là est un secteur porteur d'emplois. Alors, l'objectif du ministère en charge du commerce, c'était d'abord de pouvoir jouer sur un levier qui est très important, c'est d'abord la pérennisation de l'entreprise. Et pour pouvoir le faire, il fallait asséduire le secteur. Parce que du fait de la libéralisation qui est intervenue depuis 1995, c'était un secteur qui est devenu très ouvert, et qu'il y a eu une très forte anarchie en termes d'implantation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulangeries qui sont installées, et du fait de ce nombre très important de boulangers, il y a un problème de rentabilité qui se pose. Il fallait asséduire, c'est pourquoi nous avons mis en place la réglementation. Chers journalistes, le contexte particulier de cette pandémie nous encourage à poursuivre les politiques de régulation afin de bâtir une production nationale capable d'assumer, pour les produits de première nécessité, notre propre sécurité alimentaire. Pour l'année 2021, l'intervention du ministère s'articulera autour des actions prioritaires inscrites dans les différents actes de sa lettre de politique sectorielle. Pour ce qui concerne le développement du commerce intérieur, du marché intérieur et de la consommation, en 2021, l'accent sera mis sur la distribution et la régulation du marché, ainsi que sur le développement d'infrastructures et de plateformes commerciales. Il s'agira aussi d'assurer l'approvisionnement correct du marché en arrêt de première nécessité, en hydrocarbures et en produits médicaux pharmaceutiques. Une priorité sera accordée au programme de modernisation des marchés, dont le chef de l'État a confié la gestion au ministère du Commerce et des PMO. Les travaux relatifs à la connectivité des marchés intérieurs seront poursuivis. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, le petit commerce, parlons du petit commerce. Le petit commerce se meurt, pas seulement à cause de la concurrence des grandes et moyennes surfaces. Le petit commerce meurt lentement, à cause également de la concurrence du commerce électronique. Face à cette nouvelle situation, le ministère s'est fixé un objectif clair, éviter la mort du petit commerce, sauver les petits commerces. En ce qui concerne les entreprises, comme vous le savez, cette période a été un moment d'appréhension, de doute, de peur face à l'inconnu. Le ministère a tout de suite réagi pour rassurer les entrepreneurs et les salariés. Le message a été clair. Vous pouvez compter sur votre ministère. La première des actions a été d'accompagner les producteurs dans la commercialisation de leurs produits, sans oublier naturellement de mobiliser pour eux les financements nécessaires auprès de la DER et d'autres partenaires financiers. Globalement, 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour accompagner les différentes filières. La deuxième des actions a été d'identifier les difficultés des PME afin de mieux les encadrer et leur apporter l'appui nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les plateformes ARSUMU-COMCOM et PME Sénégal qui ont permis notamment la formulation d'un programme de résilience et de relance des PME pour la mise en œuvre des mesures de soutien au secteur privé édictées par le gouvernement du Sénégal. L'accompagnement de 300 entreprises pour un montant global de 200 millions de francs CFA à travers les financements de leurs besoins en fonds de roulement. L'accompagnement de 40 entreprises à haut potentiel pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA. L'allocation de 110 millions de francs CFA aux entreprises lauréales de la première édition du concours national de business plan pour les encourager dans leurs initiatives de lutte contre la COVID-19. L'assistance technique et ou financière à 80 entreprises en difficulté pour les aider à faire face à la crise d'une part et d'autre part pour les accompagner dans la relance de leurs activités. Enfin, le versement de 780 millions de francs CFA de prix aux entreprises bénéficiaires du programme de mise à niveau spécifique des entreprises de la classeuse.